Les Impatientes de Jaili Amadou Amal Trois voix de femmes autour de deux mariages au Cameroun. L'une d'elles, très jeune, Ramla, doit épouser un riche quinquagénaire alors qu'elle est déjà fiancée à un jeune homme qu'elle aime, quitter sa famille pour entrer dans une autre où elle sera la seconde épouse. Sa demi-sœur, Hindu, doit s'unir à un cousin jeune certes mais brutale, cruel et débauché. La troisième, que nous suivons, est Saphira, 35 ans, en souffrance de devoir partager un mari qui lui impose soudain la polygamie après 20 ans de vie commune. Un mot revient comme un mantra durant tout le roman, munial, patience. Patience malgré le viol, les coups, l'injustice. Car les hommes peuvent absolument tout faire subir aux femmes. Ce sont les pères, les oncles qui décident des mariages et le mari qui régit leur existence. On pourrait penser qu'entre ces femmes désespérées naîtraient une solidarité, mais il n'en est rien. Les mères encouragent leurs filles à la docilité, qualité suprême, comme elles-mêmes ont dû s'y plier par peur. Les autres épouses, jalouses, attendent le faux pas, la déchéance de leurs co-épouses, quitte à les provoquer pour garder leur statut privilégié, conserver ou retrouver les bonnes grâces du maître du logis. Il ressort que ces femmes ne sont rien d'autre que des esclaves. Aucune liberté ne leur est attribuée depuis leur naissance et jusqu'à leur mort. Si l'on est battu, c'est qu'on n'a pas su satisfaire son mari. La faute incombe toujours à la femme, quel que soit le motif, et surtout, il ne faut rien laisser paraître, sinon, honte sur les parents de celle-ci, chez qui elle n'a pas le droit de se réfugier pour trouver asile ou réconfort. On ne doit pas se plaindre, ni pleurer, ni crier, même pour accoucher. Jaili Amadou Amal, jeune auteure africaine, a également vécu un mariage forcé à l'âge de 17 ans, avant de réussir à quitter son mari cinq ans plus tard. Par ce roman, elle dénonce l'enfer de la soumission féminine au Sahel, sous couvert de traditions et de religions. Elle est saluée par la presse camerounaise comme « la voix des sans voix ». Les Impatientes a reçu le prix Goncourt des lycéens 2020.